What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2 encore une fois, évidemment il y a plein d'informations qui sortent en ce moment Et notamment d'un mode de jeu qui s'appelle Osiris Vous êtes très nombreux à nous parler en ce moment, à nous demander sous les vidéos est-ce qu'Osiris va revenir, est-ce que vous avez des informations etc Nous on n'a pas eu plus d'informations à notre niveau Par contre il y a un site internet qui s'appelle Hygiene, qui est un site assez important, qui lui a eu quelques informations Alors avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai trouvé ces informations sur la vidéo d'un anglophone qui s'appelle Unknown Player Donc il y avait l'interview d'Hygiene et ensuite il y avait un petit post très édit qui était vraiment très intéressant Je vais vous montrer ça par la suite et franchement c'est prometteur Alors tout d'abord on va passer sur l'article d'Hygiene, vous voyez Et donc en fait Hygiene a tout simplement été interviewer deux personnes de chez Bungie Pour leur demander si tout simplement le jugement d'Osiris allait être de retour pour Destiny 2 Alors tout d'abord ils ont interviewé Luke Smith qui est le game director de chez Bungie Et lui a tout simplement dit qu'il n'imaginait pas Destiny 2 sans un mode similaire au jugement d'Osiris Et il a bien dit similaire à un Twirl's Like, c'est bien similaire au jugement d'Osiris Et il a également précisé qu'il ne faudrait pas attendre le premier DLC Vous le savez le premier DLC aura pour thème Osiris Il ne faudra pas attendre le premier DLC pour voir revenir Osiris dans Destiny 2 Ou un mode comme semblable à Destiny 2 Donc ça c'est plutôt une bonne chose, franchement ça fait vraiment plaisir Et également ils ont interviewé une deuxième personne qui est le chef de projet Qui s'appelle Mark Noseworthy, excusez-moi pour mon anglais minable Et lui a tout simplement dit que le lancement d'Osiris se ferait quasiment avec le lancement du jeu Voilà ça vendrait quasiment juste après Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça fait franchement plaisir Il précise aussi qu'ils ont quelques bons stuff de prévu pour le jugement Et qu'ils ont également prévu d'en parler un petit peu plus tard dans l'année Qu'ils n'ont pas envie de tout révéler tout de suite sur Destiny 2 Alors on sait aujourd'hui, voilà le mode d'Osiris pour moi c'est encore le mode de jeu qui maintient Destiny en vie Moi-même franchement je joue pas mal en élimination en ce moment Bon je dis pas que j'ai un gros niveau hein, mais je joue pas mal en élimination Vous pouvez regarder sur Twitch un petit peu, il y a quand même pas mal de viewers encore sur Destiny Pour un jeu qui date de 3 ans Et quand on regarde un petit peu les streams qu'il y a, c'est toujours des streams qui tournent autour d'Osiris Où il y a quand même pas mal de viewers etc Franchement c'est une bonne chose, c'est vraiment un bon point ce mode de jeu Et pour moi il a tout à fait sa place dans Destiny 2 Alors par contre on nous dit clairement que c'est un mode qui sera semblable au jugement d'Osiris Semblable voilà, donc ça on peut s'attendre à quelques modifications Et d'ailleurs je tiens à vous montrer un post qui est paru sur Reddit Alors attention sur Reddit, il y a de tout et de n'importe quoi Vous pouvez avoir du fake, vous pouvez avoir des choses un peu plus vraies En tout cas ce post lui date juste avant la révélation de Destiny 2 Et cette personne avait en fait balancé carrément tout le mode de jeu Le nouveau mode de jeu qui a apparaissé Donc vous savez Cutdown, le compte à rebours La personne avait déjà donc balancé tout le nouveau contenu Avait dit voilà il y aura des nouveaux slots d'armes Slot A, slot B, slot C avec le contenu des armes etc Et il nous avait dit tout simplement Qu'il y aurait donc un nouveau mode de jeu PvP Que c'était une évolution du mode élimination Donc ça c'est pas faux hein On voit très bien que le nouveau mode de jeu est quand même une petite évolution du mode élimination Avec des bombes à poser en plus et en 4v4 Et cette personne nous dit bien que l'élimination ne va pas disparaître N'ayez crainte voilà tout simplement Il nous le dit bien donc ça je vous le mettrai bien sur la vidéo Vous verrez son post L'élimination ne va pas disparaître Donc ça franchement c'est plutôt pas mal Et tout à la fin de cet article surtout Il nous dit que le Trial of Osiris est parti, va disparaître Et maintenant il va s'appeler le Trial of the Nine Le jugement des neuf si vous préférez en français Et du coup vous savez les neufs c'est qui ? C'est tout simplement Xur Xur c'est un des neufs Donc voilà en gros ils sont neufs Et lui c'est un des neufs Et le jugement s'appellera donc apparemment le jugement des neufs En tout cas en anglais Trial of the Nine Et ça franchement c'est hyper stylé Je trouve ça franchement Je suis envie de changer un petit peu ce mode de jeu Sachant qu'on sait qu'il y a un DLC qui vient sur Osiris Donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont le renommer en jugement des neufs Parce que voilà il y a peut-être une histoire qui va venir après avec Osiris On sait pas du tout En tout cas voilà le jugement d'Osiris d'après cette personne Va se transformer en jugement des neufs Et d'ailleurs en parlant des neufs Je vous montre un petit peu leur logo Parce qu'il y a plein de gens qui me posent encore la question tous les week-ends C'est quoi ce logo à la tour ? C'est un nouveau logo En fait ce logo il est présent quand Xur est présent En fait voilà tous les week-ends ce logo va apparaître à la tour Vous le retrouverez tous les week-ends au même endroit Et du coup voilà on peut s'imaginer pourquoi pas Un jugement d'Osiris Enfin un jugement une espèce de jugement d'Osiris Jugement des neufs autour de ce logo pourquoi pas Voilà représenté par Xur Peut-être que Xur aura son importance dans le prochain mode de jeu Voilà le jugement des neufs En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de ces informations En tout cas moi je trouve que c'est une très bonne idée de réintégrer ce mode de jeu Donc Destiny 2 c'est un mode de jeu qui a très bien marché pour Destiny 1 Par contre si vous voulez mon avis je pense qu'il faut quand même amener quelques modifications Notamment au niveau du matchmaking Ou des fois enfin voilà nous quand on joue Je vais pas vous mentir on est pas des bêtes non plus Mais des fois on tombe compte des mecs c'est des monstres Vous le voyez clairement en face de vous ils sont vraiment Enfin voilà ils ont un niveau au-dessus Et c'est très compliqué surtout quand vous tombez dans la première partie sur votre passe Voilà la première partie de la journée vous tombez sur des mecs comme ça Pour ça pour moi je pense qu'il faudrait quand même quelque chose qui soit un petit peu refait Au niveau du matchmaking qu'on tombe un peu plus qu'on des personnes de son niveau Surtout imaginez pour les nouveaux qui vont arriver sur Destiny 2 Qui vont tomber sur des mecs qui font de l'Osiris depuis deux ans et demi Ça va être vraiment très compliqué pour eux Donc je pense voilà que Bungie devrait retravailler à ce niveau là Sinon pour moi franchement c'est une très bonne idée de réintégrer ce mode de jeu dans Destiny 2 N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations J'espère vraiment qu'elles vous ont plu Quant à moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Les potes prenez soin de vous Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz